L'état du régime contre lequel on se bat, du moment où la personne galvanise, nous sommes d'accord à 5000% avec la personne. Mais quand vous prenez déjà vos téléphones et vous vous mettez à nommer les gens, vous vous mettez à raconter des conneries, à invectiver, à faire des... Ah, oh là là ! Ça devient dangereux pour la lutte. On ne peut pas prétendre se battre contre Bia et commencer à combattre encore les gens qui nous entourent. Franchement, entre nous, arrêtons ces égaux démesurés des Camerounais. Je sais que c'est ça qui caractérise le Camerounais. Partout où tu prends les Camerounais, les Camerounais, ils ne veulent jamais rester derrière. Apprenons, apprenons à canaliser cela. Canaliser nos énergies vers l'objectif principal. La France est en train de nous damer le pion. La France est en train de nous damer le pion. On est sortis le 18, ils nous ont fait des promesses. Par derrière, ils sont en train de tourner. Paul Bia est en train de se créer des nouveaux alliés. Les États-Unis sur lesquels on comptait sont en train de nous jouer un double jeu. Ils sont en train de nous jouer un double jeu. Ils sont déjà partis. Je ne sais pas, j'ai appris qu'il y a eu un film américain qui allait signer un contrat avec Paul Bia pour des mines à l'Est. Paul Bia a vendu tout, la moitié du territoire camerounais aux Chinois. C'est pour se faire des alliés. Comme ça, les Chinois se battront pour le défendre. Parce qu'ils savent que tant que Paul Bia est là, ils ont leurs intérêts. Pendant ce temps, nous sommes dans la diaspora. Au lieu de monter des projets et autres, tout ce qu'il va faire pour essayer de casser tout cela. Nous sommes en train de faire comme dans une cour de la maternelle. On est en train de... Ouais, il a pris mon beignet. Non, c'était... Il a pris ma gourde. Yeah, non. Madame la maîtresse. Madame la maîtresse. Il a pris mon beignet. Madame la maîtresse. C'est lui qui a pris ma gourde. Non, salaud. Salopas. Non, ce n'est pas toi. C'était moi. Non, c'est moi. C'était toi. Non, non, non. On dirait des bébés de la maternelle qui sont en train de chialer. Et ça se dit des hommes. Du bavadage inutile qui n'apporte rien au combat. On se dit combattant, mais on est champion dans les bavadages inutiles. Il faudrait vraiment qu'on fasse des séances d'éducation, comme le professeur Franklin Niamsi disait avec Maître Amédée Toukou. Il faut qu'on fasse des séances d'éducation pour éduquer les gens par rapport à ce qu'on est en train de faire. Parce que j'ai l'impression, ce n'est même pas une impression, c'est une réalité. Beaucoup ne se rendent pas encore compte du combat dans lequel on se trouve. Ou alors ils savent et ils sont en train de jouer à un double jeu. À eux de nous dire. J'appelle toutes les personnes, tous les combattants qui combattent pour la libération du Cameroun à se focaliser sur l'objectif principal. L'objectif principal, c'est la libération du Cameroun de la dictature reptilienne de Biabim Vondor. Et tout son régime. Voilà l'objectif principal. Et voilà la raison pour laquelle des gens peuvent faire des sorties matin, midi, soir. Mais si des gens font des sorties qui vont à l'encontre de cela, ça veut dire que ces gens-là n'ont rien à voir avec le combat pour lequel nous nous battons. Si on dit comme ça le combat pour lequel nous nous battons, le combat dans lequel nous nous trouvons, c'est mieux de dire comme ça, le français-là c'est trop difficile. Une sortie qui n'a rien à voir avec l'objectif principal ne concerne à rien le combat. Moi, Max Seigneur, il voit, je me désolidarise. Et toutes les personnes de bonne foi d'ailleurs. Ce qui n'a rien à voir avec le combat ne doit même pas passer à côté de nous. Que ça s'arrête ce soir et que ça ne se répète plus jamais. J'avais dit ici et j'avais précisé que si quelqu'un s'amuse avec ce combat pour lequel j'ai donné ma vie, de mon temps, toute ma vie, j'ai consacré à ce combat passé. J'ai vu comment Paul Biah est méchant et cruel. C'est pour ça que j'ai décidé de me battre. J'ai décidé de me battre quand j'ai vu comment Paul Biah était méchant et cruel. Il a démontré sa méchanceté et sa cruauté à Mondevisions quand il a commencé à tuer nos frères ambazonniers. J'ai commencé à me battre contre Biah avec acharnement parce que je savais que ce monsieur n'est sans foi ni loi. Et rien ne devra me détourner de mon objectif. D'ailleurs, rien ne pourra me détourner de mon objectif. Je vous invite ici tous à écrire en hashtag je me désolidarise merci la tontina de boulot je me désolidarise de tout ce qu'il y a qui va à l'encontre du combat de toutes les sorties calamiteuses, hasardeuses je me désolidarise des gens qui combattent les combattants je me désolidarise parce que si tu combats un combattant ça veut dire que tu es un sardinard. je me désolidarise de toutes les personnes qui ne peuvent pas s'asseoir sur une table et dialoguer, causer et trouver un consensus. Je me désolidarise de toutes ces personnes et je vous invite également à le faire à lancer ce hashtag je me désolidarise on ne peut pas rigoler avec nos vies j'ai cru entendre comment on dit on insulte les gens on insulte les Camerounais il faut d'abord avoir le travail pour faire la révolution il faut d'abord chercher sa vie et être bien avant de faire la révolution c'est la bêtise ou c'est la bétocologie ? c'est la bêtise ou c'est la bétocologie ? ou est-ce que vous avez vu où il y a un moment où il faut faire la révolution ? ça veut dire que les personnes là qui se battent depuis ici à Paris il y a beaucoup parmi eux qui n'ont pas encore une situation que ce soit des papiers que ce soit du travail mais qui ont décidé de se battre pour la libération de leur pays ce sont des faux combattants ce sont des idiots parce que les gens vont arrêter de mourir le temps qu'on travaille notre agent on a une situation et tout et tout c'est ça les gens vont arrêter de mourir Paul Bia va arrêter de tuer les Camerounais ou alors c'est nous qui avons demandé à Paul Bia de tuer les Camerounais on va dire non Paul Bia attends un peu je vais d'abord trouver un travail je vais d'abord faire ma procédure pour avoir les papiers peut-être je vais mettre l'enfant dans le ventre d'une femme avoir les papiers peut-être je vais faire ceci je vais avoir un travail je vais avoir une maison je vais avoir une voiture avant de maintenant me concentrer sur le combat contre toi Paul Bia va arrêter il va arrêter de tuer les Camerounais il va arrêter d'enfermer Maurice Camteau il va arrêter d'enfermer toutes les personnes qui revendiquent parce qu'il va attendre il va attendre que tu aies des papiers il va attendre que tu aies une bonne situation il va attendre que tu aies tout genre de situation avant de recommencer à tuer les Camerounais c'est de la bêtise et de la bête écologie la révolution c'est le coeur quelle que soit la révolution c'est le coeur parce que c'est d'abord avant tout une conviction personnelle c'est le coeur qui vous pousse à vous battre parce que vous dites non c'est l'injustice vous vous battez contre l'injustice ça vient du coeur ça vient du coeur qui vous a dit qu'il faut avoir des diplômes pour être un bon révolutionnaire arrêtons ce cinéma je vous en prie mes chers frères et soeurs arrêtons cette invective il faut parfois ce coup de gueule pour que les gens se rappellent un peu dans quoi est-ce qu'ils se sont fourrés je vous mets au défi parce que vous êtes des super grands combattants prenez l'avion descendez un peu à Yaoundé 2 secondes alors celui qui ne peut pas prendre l'avion et descendre à Yaoundé 2 secondes est un combattant au même titre que tout le monde qui ferme sa grande gueule parce que les grands combattants sont là-bas au pays en prison d'autres sont même déjà morts vous comprenez ce que je dis ? donc vous n'êtes rien vous n'êtes que des combattants vous êtes des gens qui se sont levés pour la libération de leur pays à part si vous avez d'autres idées on s'en fout de savoir qui a créé ci qui a fait ça qui est ceci ou qui est cela vous êtes tous des combattants au même titre que tout le monde au même titre que cette maman que vous voyez tous les jours dans les marches avec son trépied elle marche elle s'est faite opérer mais tous les jours depuis le premier jour depuis le premier jour elle est dehors le froid la neige le soleil elle est dehors je la salue d'abord ma maman que chaque fois que vous voyez je la vois je cours vers elle pour la saluer elle elle marche elle vient à la marche avec sa chaise donc elle a une chaise le genre de chaise où on se maintient comme ça pour marcher quand on a un problème à la colonne vétérale et tout elle vient tous les jours qu'il y a marche même si c'est n'importe quoi elle vient même les boycotts elle est là elle était là au boycott du chef Bangula elle était là pourtant c'est une maman qui s'est faite opérer elle ne marche plus elle ne marche plus debout elle a besoin de trucs là à chaque deux minutes il faut qu'elle s'asseye vous faites quoi de cette maman elle est bête de sortir et venir marcher pourquoi est-ce qu'elle se bat elle se bat parce qu'elle en a marre de voir les gens mourir au Cameroun elle a marre de ça elle vous a dit qu'elle a un diplôme elle n'a aucun diplôme et même si elle a des diplômes elle ne le dit jamais les vrais grands combattants les vrais grands combattants à respecter c'est ceux qui sont au Cameroun ce sont les combattants qui sont sur le terrain là-bas celui qui se dit grand super combattant qui a créé qui a fait ça qui a fait quoi qu'il porte ses pattes qu'il descende au Cameroun et puis il combat nous sommes tous là on ne peut pas aller au Cameroun parce qu'on sait ce qui va nous arriver c'est très con de se jeter dans la gueule du loup quand tu peux avoir ta liberté afin de te battre donc du coup ferme ton clapet vigule continue de te battre pour la libération de ton pays si les gens sont fatigués si les gens voient qu'ils ne peuvent plus se battre merci beaucoup le déambulateur si les gens voient qu'ils ne peuvent plus se battre et bien qu'ils se mettent de côté qu'ils se mettent de côté et qu'ils arrêtent de distraire les Camerounais avec des problèmes à deux balles des problèmes à deux balles qui n'ont aucun sens il y a eu un problème il y a un communiqué qui a suivi pour qui est-ce que vous vous prenez pour remettre en cause l'intégrité d'un magistrat comme maître Amédée Dimitri Touko pour qui est-ce que les gens se prennent pour remettre en cause l'intégrité de ce monsieur ce monsieur qui passe son temps à jouer les médiateurs pour essayer de comprendre ce monsieur qui s'est longtemps battu sur le terrain politique au Cameroun quand personne d'entre nous n'était encore quelqu'un on n'était que des bambins ce monsieur connait la dictature de Paul Dillard un grand magistrat respecté partout sur le plan international il se rabaisse il revient vers vous il revient vers nous et nous on se comporte comme des animaux au point de prendre ces échanges pour aller mettre sur les réseaux sociaux mais cela sort sur les rires ou c'est quoi quelle est même d'abord cette manie là mes chers frères et sœurs le combat dans lequel nous nous sommes lancés est un combat dangereux moi je ne peux plus m'asseoir n'importe comment avec n'importe qui pour prendre un pot ou bien pour faire ci parce que j'ai peur de là où ça peut venir j'ai peur de là où ça peut arriver ça veut dire que je ne suis plus libre je ne suis plus libre les gens d'en face ne badinent pas ils ne rigolent pas les gens d'en face dès qu'ils vont trouver l'opportunité de finir avec un d'entre nous ils ne vont finir pas au lieu de faire bloc au lieu de faire bloc au lieu de faire bloc on est en train de faire des bêtises on est en train de faire des conneries le peuple est là il nous regarde il nous observe il commence à se dire ah on ne peut plus faire confiance à ces gens ce qui est mauvais c'est qu'on nous mélange nous tous dedans nous tous dans les bêtises que certains font on nous mélange nous tous on nous mélange nous tous voilà ce qui est dommage et c'est comme si les gens font ça exprès à un moment donné arrêtons arrêtons la sorcellerie toute sortie qui ne concerne pas ou qui ne va pas dans le sens du combat je me désolidarise je vous le rappelle encore je vous le rappelle encore le hashtag lancez le hashtag là partout parce que c'est aussi votre capacité de mobilisation qui fait de nous des combattants lancez le hashtag là partout je me désolidarise ensuite tu cites c'est pourquoi tu te désolidarises tu cites même en trois lignes et tu demandes à tes amis en commentaire de se désolidariser lancez ça sur whatsapp lancez ça sur twitter lancez ça sur instagram partout je me désolidarise de tout ce qui peut nuit au combat pour la libération de mon pays le hashtag doit être je me désolidarise je me désolidarise je me désolidarise les gens ne sont pas obligés de s'aimer les gens ne sont pas obligés d'être des amis mais quand on parle du combat pour la libération d'un pays vous êtes obligés de combattre ensemble parce que vous avez un seul et même objectif la libération du pays la libération du pays les français sont en train de nous tourner dans la bouillie nous rouler nous tourner dans la farine parce qu'ils ont leurs intérêts avec Paul Guilla et bien sachez-le l'anniversaire des élections présidentielles approche et nous avions promis le 18 mai au gouvernement français que s'ils ne réagissent pas concrètement pas les discours creux s'ils ne réagissent pas concrètement et bien nous ressortirons à Paris et nous avons décidé de ressortir à Paris en masse le 5 octobre on devait le faire le 7 le jour de l'anniversaire d'élection présidentielle le jour là où un homme s'est levé et a battu Paul Guilla à plate couture on devait le faire ça devait être symbolique mais non le 7 c'est un jour de la semaine un lundi donc du coup on va le faire le 5 le 5 octobre commencez déjà à vous préparer parce que le 5 octobre on va faire à Paris ce qu'on n'a jamais vu quelque part ce qui était là le 18 c'est petit je vous assure le 5 octobre ce qui va se passer à Paris ce sera du jamais vu du jamais vu quelque part du jamais vu commençons donc puisque c'est le manque de travail et le manque de projet qui pousse les gens à faire des sorties hasardeuses et calamiteuses commençons donc maintenant à se concentrer sur ça et toutes les personnes qui font des sorties hasardeuses qui feront des sorties hasardeuses et calamiteuses je me désolidarise je me désolidarise on n'est pas dans la cour de la maternelle ici la discipline la discipline je donne une date j'ai dit le 5 octobre c'est le 5 octobre le 5 octobre le 5 pas le 12 le 5 octobre le 4 octobre il y aura une grande conférence où il y aura des sénateurs des sénateurs français des députés français et des journalistes des journalistes on va aussi inviter certains représentants de Amnesty International France on va essayer de contacter également les gens de Transparency International on va faire quelque chose de monumental on va exposer le caleçon le 5 caleçons de Bia en Mondovision et ce sera une conférence vidéo c'est à dire pas vidéo parce que ce sera une conférence retransmise retransmise par les médias donc la conférence va se passer en direct il y aura plein de direct il y aura des gens qui seront en train de filmer on va exposer naturellement et clairement la situation dans laquelle le Cameroun se trouve les prisonniers politiques le musulman des journalistes comme Paul Chouta qui est en prison pour rien interpeller les organisations des droits de l'homme et consorts ça on va le faire ça nous allons le faire et ce sera la magie moi je vous le garantis ce sera la magie et nous allons sortir puisque ces gens sont en tournée nous allons sortir maintenant les résultats de la présidentielle du 7 octobre nous allons sortir les résultats de la présidentielle et nous allons montrer au monde dans le monde entier que Paul Biadi est assis à étudier alors que les résultats de l'élection présidentielle donnent 100,48% nous allons demander à ces gens de nous expliquer depuis quand est-ce qu'en mathématiques il existe 100,48% nous allons sortir toutes ces preuves là oui parce que nous les avons nous allons ressortir cette histoire où on brûle on tue les femmes avec leur bébé sur le dos nous allons ressortir tout cela en présence des représentants des organismes internationaux de défense du droit de l'homme nous allons ressortir tout ça lors de cette conférence et on va mettre ça en vidéo tout le monde va voir sans censure pas de censure on va mettre en vidéo comment des militaires camerounais assassinent des femmes avec leur bébé sur le dos on va montrer tout ça en vidéo on va montrer le contentieux électoral en vidéo on va montrer les résultats de la présidentielle prônée par la cour constitutionnelle de BIA en vidéo on va montrer tous les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 en vidéo comme ça le monde entier va constater la forfaiture de ce despote de BIA voilà le projet qui est là et ce projet va porter ses fruits le 5 octobre le 4 octobre c'est le jour de la conférence il y aura tout cela et le 5 octobre c'est le jour de la grande marche ça va bientôt faire un an bon Dieu bientôt un an et bientôt neuf mois que le président élu et toute son équipe est en Bastille ça va faire bientôt un an que Paul BIA a volé les élections nous devons il est de notre responsabilité de faire une démonstration de ce que nous revendiquons depuis un an et de faire une démonstration de ce que nous dénonçons depuis des années depuis les années 90 même nous devons faire cette démonstration faire la chronologie des événements raconter l'histoire exposer le sang qu'a le sang de Paul BIA tel est le projet du 5 octobre en octobre il ne fait pas froid c'est l'automne donc avec un petit pull c'est ok le combat ne se limite pas au bavardage sur les réseaux sociaux le combat c'est les actions sur le terrain qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire il y en a marre des bavardages inutiles sur les réseaux sociaux je ne ferai plus jamais ce genre de sortie j'ai trop crié aujourd'hui pourtant je ne voulais même pas crier j'ai trop crié et je m'excuse d'avoir peut-être heurté des uns ou des autres mais parfois il faut ça sachez que le silence est roi le reste n'est que faiblesse on reconnait un vrai homme en sa capacité attendez un peu je bloque un peu tous les gens qui viennent distraire en sa capacité à passer sur certaines choses parce que le silence vaut de l'or et abstenez-vous d'accuser des gens quand vous n'avez pas d'épreuve abstenez-vous le combat pour la libération du Cameroun du Cameroun ce n'est pas la rigolade ce n'est pas l'amusement parce que nous faisons face à une dictature l'une des pires dictatures ouais Ahmet attend un peu Ahmet Ahmet a dit qu'il veut dire un mot que tout le monde arrête le babadage inutile et se concentre sur la suite du combat parce que c'est le combat qui nous intéresse et non les égos personnels et les attaques personnelles les problèmes que vous avez on s'en fout de ça Ahmet oui bonsoir combattants bonsoir bonsoir à tous les combattants bonsoir à les Calibri Calibro bonsoir à tous les combattants de l'autre côté et les Amazones vraiment Max aujourd'hui je me rétrouve et nos professeurs Maurice Campton se retrouve exactement dans tout ce que tu as essayé d'expliquer maintenant voilà la révolution et comme ça ça doit se faire on doit se mettre dans le travail ce n'est pas une question de se diviser ou bien de parler de n'importe quoi essaie de les recadrer et c'est comme ça ça doit se passer Max Seigneur avant qu'on puisse retrouver notre pays voilà si on se met à se diviser à créer des concepts de division alors que le professeur Maurice Campton n'a jamais parlé de ce genre de choses et même s'il était dehors il devait banni et même mettre en garde tous ceux qui prônent ces divisions là et il faut que les gens se recadrent dans ça et la révolution ce n'est pas le Congos comme la manière que tu as expliqué et c'est de ça qu'il est question nous avons un problème au Kabouroun et nous avons identifié notre manne c'est Paul Via je ne vois pas pourquoi nous allons nous distraire et nous savons exactement actuellement le pays ne va plus encore aller dans le sens que les autres veulent c'est fini comme ça la révolution est en marche et dans la révolution il y a deux phases nous avons essayé d'expliquer il y a des séances depuis quatre mois il y a un plan A qui constitue en fait en sorte qu'on marche sur le plan du professeur Maurice Campton établi en quatre phases et y compris encore le plan B qui va démontrer en sorte que nous allons faire des négociations avec des pays puissants c'est-à-dire avoir le pays comme les Etats-Unis ou la France ou l'Allemagne un pays puissant qui va nous accompagner à récupérer le pouvoir du professeur Maurice Campton comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire et en Libye nous avons constaté que le plan B a été mis à côté parce que Paul Via s'est avancé il a compris ça il est parti déjà négocier et donner l'Est le convainc de l'Est pendant 40 ans aux Américains donc ça veut dire que le plan B est impossible actuellement que seulement que c'est le plan A qui nous reste donc ça veut dire que l'insurrection populaire générale à Yaoundé qui va mobiliser pas moins de 3 millions de personnes qui peuvent libérer nos professeurs Campton avec la coalition avec nos frères anglophones à part ça si quelqu'un parle un autre discours à part ça il a menti les gens montent et ils descendent ils vont revenir sur ce qui est là le plan A de la révolution et comme ça ça doit se passer les gens ne doivent pas diaboliser ceux qui veulent mettre ce plan là comme les Kawa les Aliskom avec tous les restes c'est la révolution même le professeur Campton le sait très bien ils n'ont pas parlé de la transition ou du gouvernement de transition personne ne va te dire qu'ils ont parlé du gouvernement de transition la transition ça veut dire qu'enlever Paul Bia même si c'est qui après si c'est Campton ou bien refaire les élections c'est ça la transition et c'est de ça qu'ils peuvent parler avant que cette chose là arrive ces gens que vous avez vu Kawa voilà l'occasion voilà l'occasion où les gens devaient bondir sur eux pour les parler pour les intimider pour s'asseoir avec eux pour discuter parce qu'ils avaient commis ils avaient fait ce genre de forum qui sont plus de deux jours avant les élections deux après les élections quand on a arrêté le professeur Maurice quand on avait Mouamad Mota le troisième maintenant c'est Maître Sim qui représente le MRT avec tous ces gens ce qu'on appelle le chassement final comme c'est les leaders qui vont s'asseoir au pays qui vont organiser c'est pas la diaspora je ne peux pas mobiliser un million ni ma seigneur ne peut pas mobiliser un million ou bien 200 000 personnes au Cameroun ce sont ces leaders là que vous avez vu là-bas la fois passé en Allomagne c'est eux qui sont censés mobiliser la foule à Yaoundé pour faire tomber n'accusez pas Kawa pour rien sans comprendre les choses essayez de discuter avec elle elle est arrivée là-bas c'est elle le chassement ce sont Alice Combe comme ça qui sont les chassements le Maître Sim comme ça ne les diaboliser pas c'est un plan c'est une tactique qu'ils veulent placer là-bas afin de rentrer au pays pour organiser un chassement final qui va faire une coalition avec la diaspora en même temps la diaspora aussi va se lever comme ça s'est passé en Algérie c'est ce plan que les gens sont arrivés au lieu de les comprendre de savoir ce qui se passe exactement les gens sont passés à les diaboliser alors que c'est eux la révolution donc ça là il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête il faut absolument que ce genre de choses là ça s'arrête les distractions là c'est fini ça le professeur Maurice Campla a établi l'acte central de la révolution en quatre plans ce n'est pas lui celle qui a assis ils étaient assis beaucoup y compris les Albert Zonga le maître Sim le Mouhamadou 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 Ben Baffa son conseiller personnel qui est un nordiste ils étaient assis avec le maître Doki pour établir ce plan de la résistance car ils savent à qui ils ont affaire ils ont affaire à un procédé à un dictateur à quelqu'un qui ne peut jamais laisser le pouvoir c'est de lui qu'il est question ils ont élaboré ce plan si quelqu'un quitte dans ce plan ça veut dire qu'il est contre le professeur Camto et ce qui me fait mal le Boris Berthold les gars comme qui parle exactement la même chose que le professeur Maurice Camto décide bien qu'on parle voilà qui parle la même chose que le professeur Maurice Camto a besoin qu'on parle certains groupuscules de frères même de Camto qui veulent qui veulent en sorte à ce que christifier le professeur Maurice Camto en prison ce sont ses frères exactement qui n'ont pas compris le véritable combat il faut que je dis et je le dis il faut qu'il sache que le professeur Maurice Camto ne se trouve pas seul en prison le professeur Maurice Camto a mis beaucoup de gens sur son dos ils se retrouvent en prison c'est une affaire du peuple camerounais c'est une affaire du Cameroun il ne faut pas que les gens distraient les gens s'il vous plaît mettons-nous dans le combat associez-nous avec ceux qui vont faire la révolution au Cameroun qui sont les kawala qui sont là-bas saisissez l'occasion voilà l'occasion qui a été à Genève la fois parce qu'on n'a pas pu le capturer pour finir le problème voilà encore une autre occasion qui arrive là-bas chez vous au lieu de s'asseoir pour discuter mettre la pression avant qu'ils retournent au pays maintenant les gens sont distraits qui va libérer Camto qui va libérer ces gens-là personne ne va les libérer bien ne va jamais même si l'Union Européenne l'ensemble de tout le monde entier a dit qu'on a libéré bien ne va jamais les libérer maintenant qui va libérer ces gens-là c'est nous à la diaspora qu'on va les libérer non ce sont les leaders au pays qui vont les libérer c'est le chassement ce sont ces gens-là qui vont libérer le professeur Maurice Cam bon Dieu ce sont ces leaders-là la diaspora ça se limite la diaspora le reste ça se passe au pays avec les leaders au pays le professeur Maurice Cam tu sais que seulement le hall électoral ne peut pas chasser bien c'est pour cela il a mis d'autres termes qui vont mettre tout l'ensemble de tous les Camerounais pour afin qu'on mobilise 4 à 3 millions en face d'étudiants surprise c'est de ça qu'il est question tout le reste des discours-là ça n'a rien de sens que les autres divisent les gens-là ce sont les ennemis des professeurs Cam voilà c'est toi qui parles le langage de Cam Boris Berthold parle le langage de Cam qui dans la Camerounaise parle le langage de Cam Calibro la base parle le langage de Cam mais c'est d'autres qui ont divisé les gens ce n'est pas le haut de l'électorale qui a mobilisé le 18 mai à Paris que tu as mobilisé c'est l'ensemble de tous les problèmes qui se sont réunis à Paris pour avoir le nombre de gens que vous avez organisé à Paris la fois passée mais il ne faut pas que les gens nous distraient là-bas il ne faut pas que les gens vont imposer quelque chose qui n'est pas faisable pourquoi les gens se distraient les gens même viennent devant Kawala pour lui imposer certaines paroles directement au lieu de qui va intimider Kawala qui va intimider Alice comme parmi vous là les gens comme même Paul Bia a perdu elle même quand tu as donné raison à Kawala Kawala les a dit qu'il faut le chanson final avec ce monsieur on ne peut pas gagner les élections avec ce monsieur même si on veut les élections il ne veut pas donner le pouvoir il faut le chanson c'est Kawala qui avait dit ça maintenant Kawala quand même lui donne raison elle est partie deux fois à trois fois voir Kawala en prison ils ont causé ils ont fait maintenant quand tu as envoyé quelqu'un pour le représenter la diaspora s'est mis à critiquer à insulter maître Stim jusqu'à ce qu'il a dit non il ne part pas dans le cadre du MRC alors qu'il ne peut rien faire sans le MRC sans le professeur Maurice Kawala c'est le remplaçant de Mohamed Mota qui est parti là-bas pour vous rencontrer à la diaspora c'est à cause de vous ils sont partis là-bas c'est pour que vous vous asseyez à vous organiser quelque chose de l'ensemble de l'ensemble pour mobiliser les gens à Yaoundé et mettre à la diaspora pour mettre la pression c'est de ça qu'il est question pourquoi les gens se distraient à diviser les gens à faire durer le professeur en prison alors que personne ne va le libérer si ce n'est pas nous et nous là c'est le leader de la société civile avec Kylian Onowa qui est l'actrice centrale de cette révolution Ahmed a été coupé je pense pouvoir comprendre ce qu'il était en train de dire si j'ai bien compris il était en train de parler de se rapprocher de tous les autres personnes qui n'ont pas encore rejoint le combat parce que ce sont eux qui vont inciter les gens à sortir au pays ça c'est ce que moi j'ai compris dans ce qu'il était en train de dire je ne sais pas si je me trompe mais c'est ce que j'ai pu comprendre il a posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait donc pour que les gens sortent au pays il faut bien qu'il y ait des gens qui se battent il faut qu'il y ait des leaders sur place au pays qui finissent par faire sortir les foules afin que le président élu soit libéré je trouve qu'il n'a pas mal parlé aussi il faut voir aussi les choses dans ce sens là parce qu'il faut aussi écouter les gens il faut écouter les propositions de tout le monde et sachez les gens qui envoient les têtes de mort ne vous inquiétez pas les têtes de mort pour moi ça ne perd pas le temps voilà ça donc toutes les têtes de mort sont repérées et dès que les têtes de mort sont repérées c'est supprimé c'est supprimé automatiquement après le live voilà donc voilà les têtes de mort que j'ai supprimé après mon dernier live aujourd'hui ça m'a présenté la notification voilà ça donc envoyer les têtes de mort comme vous voulez donc c'est automatique quand tu envoies la tête de mort tu te supprime automatiquement donc dès que le live finit pape tu es supprimé voilà ça 22 personnes qui ont envoyé la tête de mort voilà ça 22 personnes qui ont envoyé la tête de mort les 22 personnes ont été supprimées juste après mon direct c'est comme ça voilà sachez que chacun est libre de ses opinions en ce qui me concerne je suis en train de parler de la concentration sur le combat la concentration sur le combat s'il vous plaît quand vous envoyez les demandes et que je vous prends soyez prêt à décrocher parce que lorsque vous envoyez les demandes et je vous prends et puis vous ne décrochez pas ça crée un bug sur l'application vous devez activer la rotation automatique de votre téléphone pour pouvoir intervenir je prends un peu Diane pour voir si elle a suivi ce que je disais quand si vous envoyez la demande le direct est sur grand format ça veut dire que votre téléphone doit être comme ça vous devez activer la rotation automatique de votre téléphone vous allez dans les notifs là-bas de tâches en haut vous activez la rotation automatique du téléphone quand la rotation automatique de l'écran la rotation automatique de l'écran est activée là comme ça l'écran peut roter automatiquement comme vous voyez là vous voyez l'écran peut roter parce que votre téléphone doit être comme ça pour pouvoir décrocher quand vous envoyez la demande pour pouvoir décrocher vous devez activer la rotation automatique et même lorsque vous décrochez même même lorsque vous décrochez ça vous signale que vous devez retourner votre téléphone voilà j'essaye un peu avec Néné déjà quitté moi arrêtez de me citer les noms des gens ici je ne veux pas qu'on cite les noms des gens quand je parle les gens se reconnaissent les différents protagonistes se reconnaissent et ils sont appelés à changer leur comportement désastreux et calamiteux oui bonsoir les combattants bonsoir oui franchement je dois arrêter de l'autre côté oui il faut arrêter de l'autre côté franchement je suis vraiment content de ton direct de ce soir ça me ravit vraiment le coeur ça me rafraîchit le coeur parce que j'avais le marquage j'ai essayé de lancer le live sur ma page ça ne donnait pas j'ai lancé fatigué aujourd'hui parce que mon macabou était jusqu'ici je ne pouvais pas avaler mais maintenant franchement tu as fait descendre ce macabou et ce que je veux interpréter tous les combattants tous les Camerounais en personne les 25 millions de Camerounais ceux qui suivent les lives arrêtons de suivre vraiment le Congo c'est nous-mêmes les Camerounais qui activons cela sur les réseaux sociaux c'est nous-mêmes parce qu'on a envie de suivre toujours les choses et aller ici faire le Congo ça aller là-bas c'est le Congo ça ce n'est pas vraiment le Congo ça comme moi ça dit et moi j'ai dit je me désodérise de toutes ces pages-là qui tirent contre les autres combattants qui tirent contre les autres combattants il n'y a rien qui ne peut se régler en interne et franchement c'est le Cameroum qui va gagner c'est nous qui allons gagner parce que l'ennemi est vraiment puissant plus que nous l'ennemi est fort plus que nous il est fort mais il ne peut pas gagner les 25 millions des Camerounais et chaque Camerounais doit se poser la question est-ce que ça avance le combat ce que je suis en train de nous faire est-ce que ce que je suis en train de suivre là est-ce que ça avance le combat c'est ce que chaque Camerounais doit se poser comme question avant de faire même un live il doit se poser mille questions avant de faire un commentaire il doit se poser la question est-ce que le commentaire ça va sur le bon sens c'est ce que les gens doivent se poser comme question avant de faire même un commentaire par contre on ne doit pas faire un commentaire juste pour faire pour plaire quelqu'un et j'ai dit dans un live un jour qu'on n'est pas dans un combat pour quelqu'un si tu es venu dans ce combat pour suivre une personne s'il te plaît abonne-toi sur la place de la personne et suis la personne ce combat si tu veux être dans le combat pour suivre une personne ça ne faut pas la peine tu peux arrêter le combat parce qu'on n'est pas ici pour suivre une personne moi je ne suis pas dans le combat c'est pour te suivre Max Seigneur non ni pour suivre dans le système non ni pour suivre Calibri pas pour suivre quand moi pas pour suivre qui que ce soit je suis dans ce combat c'est pour la libération du Cameroun pas pour quelqu'un c'est pour moi même d'abord pour mon, pour mes enfants pour mes frères et soeurs qui souffrent pour ma famille c'est d'abord pour moi ce n'est pas pour quelqu'un c'est que chaque Camerounais chaque suiveur c'est tout le monde qui suit les directs doit d'abord se mettre ça dans sa propre tête si un Camerounais n'a pas encore compris ça c'est qu'il ne sait pas où il est en train d'aller si un Camerounais n'a pas encore compris ça il n'est pas en train de savoir où le combat est en train d'aller il doit rentrer et se poser cette question où est-ce que je vais est-ce que le commentaire que j'écris là est-ce que ça avance le combat-ci est-ce que ça rentre le combat est-ce que ce que je supporte est-ce que ça avance ce combat si ça n'avance pas le combat s'il te plaît mon frère, ma soeur ne commente pas suis seulement suis seulement et donne tes propositions même en inbox et pour les questions en inbox c'est pour savoir comment ça marche franchement pour moi avec ce combat je me donne tout ça c'est parce que je sais que les Camerounais souffrent pour les gens qui meurent ou non souffrent pour les gens qui meurent ou non souffrent c'est là où je meure sur le combat-ci ce n'est pas pour quelqu'un ce n'est pas pour Calibri ce n'est pas pour Marx ce n'est pas pour Kamwa ce n'est pas pour Nietzsche ce n'est pas pour Salomène ce n'est pas pour la Générale sans dire c'est pour personne c'est pour moi-même d'abord c'est là où le Cameroum d'abord pour le Cameroum nous qui suivons les directs faisons attention à suivre quelqu'un je suis R je suis Cor je suis Kamwa je suis Nya je suis Marse non ce n'est pas ça le combat le combat c'est le Cameroum d'abord on met d'abord le Cameroum dessus nos personnes franchement c'était pour interpeller nos frères de ce dossier vraiment si ça arrive à un direct qui est seulement pour la division pour tirer sur un combattant pour nous diviser franchement moi-même je suis désabonnée je me désabonne seulement d'abord de ces pages et moi je sais que moi je me sais que je suis administratrice sur beaucoup de pages quand ça arrive sur une page que je suis administratrice sur cette page je ne valide pas c'est déjà le direct je supprime juste sois-en sûr que si vous savez que ma télé est dans un page qui est administratrice sur une page si votre direct arrive chez moi et que vous êtes en train de parler les choses qui divisent les gens qui tirent sur les autres combattants n'ayez pas de crainte je vais supprimer je supprime je bloque celui qui envoie sur cette page en même temps donc n'essayez même pas de partager parce que ça va arriver chez moi je vais bloquer ça ne va même pas ça ne va pas continuer c'était ma participation c'était pour interpeller les gens de voir faire vraiment attention sur ce qu'ils sont en train de dire sur les réseaux sociaux ou sur ce qu'ils sont en train de partager pour nuire le combat c'était ma participation Mare Seigneur quelqu'un vous êtes dans ce combat d'abord pour vous et quand vous faites une action posez-vous la question de savoir en quoi est-ce que cette action avance le combat vous voyez voilà pourquoi j'ai toujours dit que c'est les femmes qui doivent être à la tête de ce combat parce que nous les hommes s'envouent pas la peine depuis plus de 50 ans nous les hommes on se bat contre Paul Biya depuis plus de 50 ans Paul Biya est sur place vous ne voyez pas qu'on a échoué ça veut dire que ce sont les femmes qui doivent aider ce combat bonjour bonjour ma mère bonjour monsieur Max oh my god comment vous allez vous allez voir mon volant parce que j'ai j'ai mis le téléphone en horizontal donc du coup au lieu que ça me traîne ça va prendre le volant d'accord mais est-ce que tu ne peux pas darrer mais aussi pour non il n'y a pas d'outil je suis sur bluetooth donc je n'ai pas de soucis ah d'accord ok on t'écoute c'est le message qui est important tu ne peux pas aller plus fort oui c'était juste pour mettre un peu apporter un peu à ce que monsieur Ahmed a dit tout à l'heure ça m'a vraiment touchée parce que c'est la même question que je me suis posée je me suis dit mais nous ne sommes-nous pas trop attardés sur le mot transition au point d'avoir perdu raté l'occasion d'aller à Munich je ne sais pas moi trop et rencontrer ces leaders qui sont au Cameroun parce que tout compte fait quand on parle de soulevement populaire ça va venir d'autres du Cameroun et tous ces leaders qui étaient donc en Allemagne c'est ceux-là même qui sont au Cameroun n'avons-nous pas nous raté l'occasion d'aller leur rencontrer pour leur exprimer notre ralbol donc c'était juste pour aller dans le sens de Ahmed parce que c'est tout la dîme a vraiment touchée nous nous sommes accrochés tellement sur le mot transition au point où nous n'avons pas vu cette occasion en ont passé ces grandes figures du Cameroun qui étaient présents et avec qui on pouvait poser leur exprimer notre ralbol essayer de leur convaincre de comprendre le combat que nous menons à partir de la diaspora parce que eux aussi rentrer au Cameroun pouvaient galvaniser les foules ce sont eux qui sont là sur place là où on a besoin d'un million de personnes dans les rues mais hélas nous avons passé le temps à tirer sur ce qui était pour la transition donc c'était juste pour dire que j'ai très bien compris le message que M. Ahmed essayait de passer et c'est dans ce même sens que moi aussi j'ai pensé et merci beaucoup vraiment M. Mas pour ce direct du rassemblement ça vient à bon point vraiment à un moment où on peut vraiment mélanger comme ça merci beaucoup pour ce souffle que vous parvenez toujours à nous donner dans cette résistance merci vraiment merci beaucoup on a compris votre point de vue et bonne route merci voilà Georgette Kittiot je vous ai toujours dit il ne faut pas confondre l'activisme et la politique c'est très important que celui qui comprend ça comprend qui comprend ça comprend pardon Max oui ah ah ma mère vraiment tu m'as fait l'honneur de venir dans mon live aujourd'hui bonsoir bonsoir tout le monde voilà comment tu vas non je vais bien merci et toi ça va bon tout ce que je voulais dire c'est quoi vraiment ton direct a été vraiment direct de coeur ça a rechauffé tous les coeurs parce que vraiment hier je me suis senti vraiment blessé j'ai senti que je devais lâcher mais je sais pourquoi je me suis lévé je ne lâche rien voilà je ne lâche rien vraiment je suis très très dure sur ça je ne lâche rien voilà donc tu sais moi je veux dire ceux qui sont fatigués pardon ne venez plus voilà ceux qui sont déjà fatigués là restez chez vous voilà ne venez plus au sitting au match si vous voulez venir pour bavarder et tout ça voilà moi je sais ce que j'ai à faire voilà je ne me suis lévé personne ne m'a lévé depuis novembre et donc personne donc je voulais dire à ceux qui sont fatigués là reposez-vous un peu et après vous venez parce que le combat appartient à tous les Camerounais c'est-à-dire que même les braqueurs le combat les appartient voilà voilà ça appartient à tous les Camerounais qui veulent ça parce que même les braqueurs c'est la souffrance qui a fait qu'ils deviennent braqueurs voilà c'est la souffrance parce que si ils avaient le travail il y a un peu de quoi manger et nourrir leur famille ils ne seraient pas des braqueurs donc même les braqueurs il faut aussi savoir que dans beaucoup de grandes révolutions et de révoltes dans ce monde il y a des prisonniers qui y ont participé c'est-à-dire ils ont été libérés exactement ils ont été libérés et ils ont pris les armes contre le pouvoir en place il faut le rappeler exactement voilà on va dire j'appelle aux bandits non les bandits c'est aussi les êtres humains qui vivent dans un pays et attend tous les pays a les bandits et puis un bandit c'est ça qu'on appelle on peut réformer on peut rééduquer les prisonniers il y a les prisonniers qui entrent bandits mais ils sortent des menusiers ils sortent des voilà il y a des voleurs qui sont voleurs parce qu'il manque par exemple un voleur de chèvre c'est pas un voleur il a faim un voleur de mammouth c'est un voleur de sardine ou bien un voleur de pin sardine c'est pas un voleur il a faim il a faim donc moi je trouve que le combat c'est pas donc arrêtez de nous de nous fatiguer si vous êtes fatigués reposez vous deux prenez les vacances allez vous reposer vous êtes pas au bord de la mer à Yahoundé ou bien allez même dans une villa pleine sardine vous reposez là-bas et puis vous revenez après on va toujours vous accueillir ça ne fait pas vous voyez moi moi je marche toujours doucement doucement mais j'arrive toujours où je pars j'arrive toujours où je pars donc si vous vous élevez que vous croyez que ça ne devait faire que trois mois non 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 c'est pas une affaire de trois mois non détrompez-vous c'est une affaire de duel parce que j'en ai en face là ils ont le temps ils ont l'argent ils ont l'argent plein les poches pour qu'on peut même la fournir donc méfiez-vous ma mère pardon parlez-le un peu de ta situation s'il te plaît que les gens comprennent moi je vais vous expliquer si moi j'ai eu un cancer une lehémie qui m'a mis en fauteu en fauteu comme vous voyez là j'ai commencé le combat c'est temps à l'hôpital coucher j'ai subi des chimios sur chimios j'ai fait 9 jours 9 jours je suis tombé le combat tout le jour mais je me suis levé Dieu m'a gardé jusqu'ici Dieu m'a gardé jusqu'ici et tant que je suis mon lit de table dans mes derniers chinois j'ai dit quand je vais me lever je vais aller combattre c'était pas possible je me trouve que je suis là on me soigne gratuitement je suis bougé dans un lit je vois comment il y a les transmissions entre les médecins et les stagiaires et tout ça les internes je dis que mais je suis où là je vois comment l'hôpital on me soigne gratuitement j'ai tout gratuit c'est-à-dire la totale quoi mais j'ai dit après je vois la théorie je vois les hôpitaux moi j'ai été révoltée et c'est pour ça que je me suis levé je me suis levé pour la santé des Camerounais et je veux aller jusqu'au bout je vais aller c'est pour la santé des Camerounais que je me suis levé que tous les jours vous me voyez là-bas je m'en fous de la mort parce que j'ai fait la mort dix mille fois donc je m'en fiche c'est-à-dire que si il y a un mort je me cache pas je suis déjà morte et morte je dis les Camerounais vous les Camerounais la vie d'un être humain est importante tous les gens comptent-tu là c'est un souffle de vie que Dieu a donné que vous vous jetez à la poubelle tous les Camerounais ont le droit de vivre tous les gens qui veulent se soigner ici ne venez pas on vous attend ici parce que moi particulièrement vous avez la chance parce que je suis en déambulateur le jour que je vais me mettre debout même si à 23h je dirais que vous traquez vous allez rentrer vous soigner au pays tant que vous ne construisez pas les hôpitaux pour les Camerounais surtout pour les mamans pour les femmes qui sont enceintes qui vont là accoucher normalement et quels sont des soins normalement pour vivre il ne faut plus arracher la vie d'un être humain est important vous voyez un peu bien qui veut se soigner ça veut dire que sa vie est importante toute la vie des Camerounais est importante et c'est pour ça que je me bats c'est pour ça que je me lève je m'en fiche de qui que ce soit je m'en fous donc tu ne veux pas être long vous là les combattants vous qui venez pour nous distraire on n'est pas là on n'est pas là vous avez fait le combat ça régler ça entre vous là mais épargnez les combattants parce qu'il y a les combattants qui vous regardent il y a les gens moi quand je mêlais ma famille tu ne peux pas marcher je dis oui il dit que bon vas-y le Seigneur te garde c'est tout parce qu'il y a les familles qui vous regardent les familles des combattants qui viennent marcher qui ont mis leur visage et leur vie qui vous regardent qui vous regardent donc quand vous sortez faites vos dirais de la reflèche c'est bien n'essayez plus de nuit à la révolution parce que tout le monde tout le peuple camerounais est révolutionnaire tous les camerounais de la diaspora et du Cameroun sont des combattants il n'y a aucun leader je dis bien qu'il n'y a aucun leader dans ce combat de châtiment il n'y a aucun leader tous les camerounais sont des leaders de ce combat là voilà retenez ça vous les camerounais et arrêtez de nous distraire nous on veut évoluer depuis novembre 2018 on a commencé à évoluer donc on a déjà évolué donc ne venez pas à la fin nous tracasser vos trucs de leadership allez vous faire foudre avec ça fichez nous la paix avec ça vous avez compris nous fichez nous la paix nous on veut on veut se battre jusqu'au bout voilà c'est tout ce que j'avais à 10 mars donc vous là qui venez faire bon 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 fichez nous la paix voilà nous on veut les camerounais qui doivent être en santé moi je veux nos mamans de coeur quand elles sont enceintes elles vont accoucher quand elles sont les femmes sont les femmes sont la majorité faible quand elles sont on doit les faire les visites natales test de sida tout tout ça tout ce qu'il faut pour la femme les cancers du sein tout ça les femmes ont droit maintenant le cancer ne tue plus comme ça les cancers ne tue plus à la vanipie comme ça comme ça nous ravageons les femmes là attendez on est où là on perd nos mamans nos jeunes filles de 12 ans 16 ans d'un cancer qu'on pouvait soigner dès le départ vite fait on les perd comme ça arrêtez ça on veut vivre nous on veut vivre fichez nous la paix nous on veut le combat on veut chasser pour avoir un Cameroun clair et propre voilà les écoles pour nos enfants pour nos petits-enfants point barre tout le reste là c'est votre problème là-bas voilà merci Marc ma mère donne moi deux secondes encore que je reprécise encore aux gens devant toi cette maman que j'appelle ma mère je ne l'appelle pas ma mère parce qu'elle peut m'accoucher je l'appelle ma mère d'abord parce que je respecte toutes les mamans elle a eu un problème médical qui ne l'a pas empêché d'assister à toutes les manifestations à toutes les sorties que nous faisons ici là à Paris elle est là avec le déambulateur elle est là elle marche elle marche elle est là là où elle est fatiguée elle s'assoit et elle continue de marcher elle vient de vous expliquer comment est-ce qu'elle est sortie de l'hôpital et tout et tout et tout et avec tout ça avec cette détermination avec ce sacrifice qu'elle est en train de faire des gens s'amusent avec ce combat je dis non je dis non merci ma mère merci et beaucoup de courage je dis non je dis non et non et non cette maman qu'on voit être déterminée cette dame elle est déterminée dans ce combat elle se lève avec la maladie la première fois que je la rencontre elle me dit j'étais à l'hôpital je sors de l'hôpital depuis la semaine passée c'est la semaine passée j'ai dit mais tu étais à l'hôpital tu étais à l'hôpital la semaine passée elle dit je sors d'une opération elle est ici le cancer ah bon elle est là avec son déambulateur elle avance elle avance avec j'ai dit que ouais mais elle repose t'as dit qu'elle se repose comment quand les camerounais ne se reposent pas voilà une maman une dame comme ça qui est déterminée des gens viennent jouer les super combattants et après on va venir dire que pour faire la révolution il faut les diplômes il faut une bonne situation il faut un grand travail il faut un gros salaire et c'est si tu n'as pas tout ça tu ne peux pas faire la révolution donc là où elle est la déterminée elle se sacrifie comme ça tous les jours mais ça vient en danger tous les jours elle peut chuter à tout moment donc elle n'est pas une bonne révolutionnaire quoi Olivier Tchamant je répète vous devez activer la rotation automatique la rotation automatique de votre écran vous devez activer ensuite pour pouvoir voter c'est comme ça c'est le manque que vous pouvez prendre le live vous pouvez voter l'écran comme ça pour ça il faut activer la rotation automatique Olivier Tchamant n'a pas pu décrocher je prends Agnès Agnès lundi Agnès aussi également n'arrive pas à décrocher je vais prendre Calibri Calibro bonsoir 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 Max bonsoir Calibri et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent c'est avec beaucoup beaucoup d'intérêt que j'ai suivi ton direct et celui de Boris Berthold déjà je tiens à rassurer les Camerounais nous sommes dans le combat nous sommes focus dans le combat et j'appelle aussi certaines personnes certains combattants à la conscience générale parce que aujourd'hui la situation de notre pays devait nous préoccuper plus que tout et cette situation là je le répète et je ne cesserai de le répéter elle est catastrophique elle est désastreuse nous avons fait nous la diaspora sorti des Camerounais qui sont aujourd'hui en présent et j'estime que si on veut être le meilleur combattant ou quoi que ce soit la première des choses serait de faire sortir les personnes que nous avons envoyées en prison nous avons tout un consortium qui se trouve aujourd'hui en prison tout simplement parce qu'ils ont osé se lever comme nous nous levons et ces personnes n'ont aucune raison d'être en prison et à chaque fois que nous avançons à chaque fois il y a toujours certains qui veulent nous ramener vers le bas le plus important c'est le Cameroun ce n'est pas qui a fait quoi qui est qui qui est quoi il n'y a pas de petits combattants il n'y a pas de grands combattants chacun de nous ici donne le maximum ou le peu de ce qu'il a et de ce qu'il peut les donner c'est déjà extraordinaire la diaspora camerounaise en 9 mois même pas 9 mois en 8 mois a fait quelque chose de phénoménal et il ne faut pas que certaines personnes viennent nous égarer parce que beaucoup ont fait 10 ans dans ce combat quand je parle de beaucoup je parle des autres diasporas ils ont fait 10 ans dans ce combat mais ils n'ont pas atteint un tel niveau que nous avons atteint d'où vient-il que nous-mêmes nous nous tirons les balles sur les pieds juste parce qu'on veut être X ou Y je suis combattant et je me limite à mon combat parce que mon pays a besoin de moi nous avons tout sacrifié il n'y a pas un qui a plus sacrifié que l'autre il n'y en a pas il n'y a pas de super combattant ça n'existe pas ça n'existe pas de super combattant chacun à sa manière et chacun à son niveau essaie de faire le nécessaire et donner le meilleur de lui pour que le Cameroun puisse s'en sortir de main nous sommes peut-être bien aujourd'hui nous sommes bien en Europe on arrive à manger à se faire soigner on arrive à dormir à boire mais croyez-moi mes frères au Cameroun il y en a qui n'auront même pas deux repas par jour il y en a qui n'auront même pas un repas par jour je tiens à préciser c'est qu'une fillette a été brûlée tout simplement parce qu'elle a pris du poisson elle a été brûlée et en tout temps nous sommes en train de nous invectiver de nous insulter d'exclure X ou Y même quand on n'a même pas la légitimité de le faire nous sommes en train de nous taper la poitrine mais Paul Bière est toujours là moi je peux vous assurer je vous laisse le combat si vous pouvez faire partie Paul Bière mais je serai très content j'aimerais rentrer au Cameroun demain j'aimerais nous aimerons tous rentrer au Cameroun demain je peux vous jurer que actuellement je vis une situation difficile et le Cameroun serait mieux pour moi que la France oui le Cameroun serait mieux pour nous même que la France nous avons nos grandes soeurs ici qui sont des esclaves tout simplement parce qu'elles doivent tenir au Cameroun une centaine de personnes elles travaillent d'arrache-pied chaque jour elles doivent faire 3, 4, 5, 6 boulots elles sont des combattantes et elles sont même plus guerrières que nous on n'a même encore rien fait pour d'autres qu'ils ont fait mais d'autres n'ont même rien fait absolument rien alors mes frères nous avons une seule cible c'est Paul Biya et pas deux personnes c'est Paul Biya et son système c'est ça notre cible de grâce pointez bien vos armes sur vos claves vos claves ne peuvent et ne doivent en aucun cas être un combattant ça ne nous grandit pas au concret ça nous freine ça nous freine et ça nous freine nous avons fait une meilleure campagne en novembre ça a repris en novembre jusqu'en janvier nous nous sommes battus pour maintenir cette révolution debout nous avons fait quelque chose de phénoménal à Genève ça reprend encore est-ce que les malades de Messanga et de Niamdine ils sont pour quelque chose non mes frères on ne doit pas se laisser discrets on ne doit pas et on n'a pas le devoir de se laisser discrets ne serait-ce que pour cette Georgette qui est choquée avec nous tous les jours tous les jours toutes les marches tous les boycotts cette femme est là ayant la détermination de cette femme ayant cette détermination nous devons montrer l'exemple aux Camerounais parce que ce n'est pas la diaspora qui va sauver le Cameroun la diaspora peut donner le là elle donne le tempo mais c'est aux Camerounais si les Camerounais nous voient nous voient s'enclutuer comme nous sommes en train de nous enclutuer pour rien du tout croyez-vous qu'ils vont sortir un jour croyez-vous nous sommes en train de décourager beaucoup de personnes dans la diaspora si même au sein de la diaspora nous décourageons beaucoup de personnes par nos égaux démesurés vous croyez que c'est au Cameroun que nous allons pouvoir faire sortir les gens non soyons sérieux en tout cas nous pour certains d'entre nous nous sommes vraiment là pour chasser billard par tous les moyens je vous en prie si votre rôle n'est pas de chasser billard alors faites ce que vous avez à faire dans votre coin et laissez les combattants évoluer parce qu'il y en a énormément qui veulent aller très loin dans ce combat et qui se laisse discret par ça moi je vais demander à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui vous aussi vous avez un pas de responsabilité c'est très beau d'écrit Calibri c'est très beau d'écrit Max c'est très beau alors ne vous dites plus combattants ne venez pas nous donner des leçons quand vous êtes incapables de nous assister quand vous êtes incapables de nous recadrer parce que aller là où on insulte des combattants c'est participer à cela ça participe à la discussion oui il y en a qui il a 2000 personnes il pète un câble il dit n'importe quoi parce qu'il a vu 2000 personnes est-ce qu'à la fin de son direct Paul Biya a bougé est-ce qu'à la fin de son direct le professeur Maurice Camteau est sorti non et je peux vous assurer une chose nous pouvons nous à la diaspora faire sortir le professeur Maurice Camteau et ça ça ne prendra même pas deux jours je dis ça ne prendra même pas deux jours il y a 1500 personnes qui sont là si nous la moitié de ces 1000 personnes qui sont en train de regarder Mars là nous nous décidons demain le professeur Maurice Camteau sort moi je vous le dis c'est une journée vous êtes trop fort pour dire les combattants les combattants nous sommes tous des combattants parce que toutes les 1308 personnes qui sont là sont des combattants je dis si nous nous décidons en une journée qu'on arrête de vociférer sur Facebook en une journée le professeur Maurice Camteau est dehors je vous mets au défi si on le fait en une journée le professeur Maurice Camteau n'est pas libéré alors j'arrête le combat j'arrête le combat et moi aussi j'arrête le combat en une journée je ne dis pas deux jours les stratégies nous les avons les moyens nous les avons mais nous avons aussi besoin de vous nous avons besoin de vous oui parce que vous êtes des combattants vous êtes des combattants le professeur Maurice Camteau aujourd'hui c'est notre guide c'est notre référence mais il y a aussi d'autres personnes en prison il y a Valsero il y a Pendei Koka il y a Mamadou Mota nous devons libérer tous ces gens et ça je peux vous assurer qu'à la diaspora nous pouvons le faire à Paris je ne veux même pas Genève ou quoi que ce soit à Paris nous pouvons le faire et je vous dis en une journée en une journée est-ce que vous êtes capable de vous mobiliser comme vous l'avez fait le 18 et nous voulons que ce soit même plus que le 18 en une journée on peut libérer le professeur Maurice Camteau c'est la détermination et c'est l'effet de masse je vous donne un petit exemple si en une journée nous faisons un blocus et on décide de rester devant l'ambassade du Cameroun jusqu'à la libération de ces gens que nous sommes 1000 ou 2000 ils vont le libérer je dis qu'on décide de rester matin jusqu'au soir ils vont le libérer ou passer la nuit en deux jours personne n'entre personne ne sort on va le libérer alors arrêtons de pro-crier arrêtons de prier sur Facebook les solutions sont devant nous mettons-nous juste au travail mettons-nous juste au travail et soyez aussi capables vous qui nous regardez vous qui regardez soyez capables de vous joindre à nous nous étions dernièrement chez le chef Bangoulak il y avait combien de personnes qui regardaient peut-être 5000 10 000 je n'en sais pas rien mais si la moitié de ces 5000 10 000 étaient là la France devait comprendre que le Cameroun a changé ils ont compris le 18 et il faut qu'on place encore la barre plus haute est-ce qu'on veut libérer le professeur Moïse Camteau si on veut le libérer croyez-moi en une journée on peut le libérer l'ambassade du Cameroun c'est le chenou c'est notre maison on fait un blocus là-bas personne n'entre personne ne sort je verrai comment en deux jours ou en une journée ils ne vont pas se pencher sur ce dossier si cette rue de Thaï là est noire de monde Camerounais je verrai comment l'Église ne va pas décrocher son téléphone et appeler bien plus demander de le libérer et on n'aura pas besoin d'arrêter ou de tuer quelqu'un pour ça alors mes frères mettons-nous au travail parce que nous avons encore du pain sur la planche et les Camerounais ont besoin de nous ceux qui ne veulent pas avancer de grâce je vous en prie allez faire ce que vous avez à faire laissez-nous travailler parce que nous avons sacrifié nos vies et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin oui on a fait beaucoup de choses et on a encore énormément à faire ma Seigneur j'espère que les gens t'ont compris j'espère qu'ils ont compris Boris Berthold j'espère qu'ils ont écouté la pâture ou la mort nous vaincront le Cameroun a besoin de nous et c'est avec tous ces enfants que nous allons construire le Cameroun soyons focus si on veut monter une opération tous ensemble on va la monter et on va libérer d'abord ceux qui sont en prison et ensuite notre pays merci Max bonne soirée bonne soirée merci beaucoup voilà déjà avant de prendre la prochaine personne je vous demande d'activer la rotation automatique vous activez la rotation automatique pour pouvoir faire voter votre écran alors je vais d'abord féliciter toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte pour la petite Alimama Eva qui s'est fait brûler par sa grammaire parce qu'elle avait pris le poisson dans la mammite vous avez vu la force de la tontine en deux jours en deux jours vous avez la force de la tontine 5 768 euros en deux jours voilà la force de la tontine la force de la solidarité cette petite il y a dit ça là ça ne suffit pas ça ne suffit pas il faudrait vraiment se constituer pour faire venir cette petite là ici c'est important pour le suivi elle s'est faite amputer son bras l'avenir de cette petite fille est incertain là-bas au pays il faudrait vraiment constituer vous pour qu'elle puisse venir ici ici elle aura un avenir cette petite orpheline de père et sa maman est folle juste parce qu'elle a pris le poisson dans la mammite sa gramme elle a mis au feu elle a mis sa main au feu sa main s'est tout brûlé jusqu'à sa gangrenée ils sont restés la beau village en angaille beaucoup pendant combien de semaines ça a gangrené la main de la petite a pourri partout elle a compris le charbon elle a baissé sur la tête de l'enfant juste à cause du poisson à cause du poisson la force de la tondine en deux jours en deux jours vous avez mobilisé 5000 plus de 5000 euros parce que les gens tardaient à cotiser mais finalement ils ont décidé de cotiser quand on leur a crié dessus vous aimez quand ils vous crient dessus c'est bien vous voyez votre force c'est ça votre force en deux jours vous avez 5000 5000 en deux jours 5000 euros 3 millions et poussières pour cette petite cette petite ophéline brûlait par sa grammaire mais ça ne suffit pas moi je ne me contente jamais du peu il faudrait que cette petite vienne ici il faut que cette petite vienne ici c'est important merci à tous ceux qui ont participé à partager ce lien sur le mur à partager ça sur whatsapp merci beaucoup à toutes les personnes qui ont contribué à partager ce lien un peu de partout pour que les contributions atteignent ce que certains mais je dis toujours ça ne suffit pas on ne peut pas se contenter du peu olivier tchanan j'étais d'abord pris là tout à l'heure et tu ne décrochais pas j'essaie encore après je vais prendre un clou armand à cause d'un morceau de poisson on brûle l'enfant et on brûle l'enfant comme ça il y a les hôpitaux personne ne s'occupe les gendarmes personne ne s'occupe personne ne s'occupe de rien alors bonsoir ouais bonsoir comment tu vas un peu comme le Cameroun ouais ouais je suis même dans le transport comme ça je vais m'hésiter tout à l'heure ben voilà j'y suis j'y suis déjà donc on va continuer quoi d'accord j'ai beaucoup hésité comment tu vas comme le Cameroun ok bon voilà j'étais suivi et comme je suis dans le transport j'ai eu beaucoup de difficultés à te suivre à 100% mais l'essentiel a été fait et vraiment mes félicitations à toi braves combattants ce que tu as fait ce soir et aujourd'hui vraiment c'est une très bonne chose pour tous les combattants qui sont dans cette évolution là tous ceux qui aspirent au changement au Cameroun tout cela qui veut tout cela qui ont pour objectif le le chassement du du tyran je me remercie à toi Max merci à toi merci pour tout ce que tu fais continue ton travail comme ça mon frère bon aujourd'hui j'ai essayé de de m'agresser à Sandy de Boston parce que j'ai vu qu'elle a publié un truc sur sa page Facebook comme quoi elle a un direct à faire demain toujours pour les mêmes problèmes Max toujours pour les mêmes histoires toujours pour la même merde donc je lui ai dit je lui ai demandé de s'abstenir nul n'est épargné dans ce combat-ci vous voyez comment ça se tire de partout ça s'attaque de gauche à droite on tire sur tel on tire sur Calibri on tire sur tel on tire sur tel on tire sur telle là n'est pas la solution et ça ne nous arrange pas nous qui sommes avec vous nous qui vous suivons moi par exemple moi je n'ai pas besoin d'une quelconque motivation de qui que ce soit pour ce combat-ci pour cette révolution-ci donc je me suis engagé quand et âme et je n'ai jamais reçu quoi que ce soit de quelqu'un d'autre ou bien un laitie un quelconque laitie donc quand il faut manifester quand il faut agir quand il faut être sur le terrain j'utilise mon propre argent mes propres moyens et je suis sur le terrain c'est ça l'essentiel et c'est le plus important donc à tous ceux-là à tous ceux-là qui s'en prennent aux combattants à tous ceux-là qui s'en prennent aux dînes fils du Cameroun qui sont là pour le chassement du tyran à tous ceux-là qui s'en prennent aux Calibri et autres bon moi j'aimerais surtout souligner la partie des Calibri parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes s'en prend à ses gardes je ne sais pas pour quelle raison je ne sais pas ce qu'il a fait bon j'essaie un peu de me renseigner pour avoir les détails de ce qui s'est passé avec Calibri parce que Calibri c'est un ami très important c'est un ami cher c'est quelqu'un que j'ai connu c'est quelqu'un que je l'ai vu avant même qu'il arrive ici on était dans une situation un peu compliquée et c'est quelqu'un qui a toujours été humble sérieux ça je peux mettre ma main au feu pour cela donc si on accuse Calibri ici et là qu'il a fait qu'il a pris qu'il prend de l'argent aux combattants pour adhérer à la base mais moi je ne vois pas où le problème par rapport à ça je ne vois pas la base doit se constituer la base doit se construire et pour cela si les combattants cotisent donnent de l'argent pour entrer dans la base mais c'est de bonheur c'est une très bonne chose c'est pour maintenir la base sur place c'est pour qu'avec cet argent la base puisse se constituer des infrastructures la base puisse la base puisse s'organiser donc il n'y a rien de mal à ça il n'y a pas un quelconque escroquerie ou bien je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça où les gens vont s'abattre sur Calibri Calibri c'est un homme bon, droit et humble moi je l'ai connu dans les situations que les gens ne peuvent même pas l'imaginer j'ai connu Calibri dans les situations que les gens ne peuvent même les gens ne peuvent même pas l'imaginer et il me suit très bien donc si Calibri a quelque chose si Calibri a quelque chose à voir avec tout ce que les gens le reprochent moi je l'appelle je l'appelle à réagir donc c'est-à-dire quoi à faire à parler à tous ces gens-là qui l'écoutent à parler à tous ces gens-là qui sont avec lui parce que moi je sais que jusqu'à demain ce n'est pas une relation malhonnête c'est quelqu'un que d'après ses actions dans ce combat dans cette révolution-ci il a toujours été là pour le départ du tyran ça c'est clair Olivier Tchanan a été coupé dommage dommage bon bref il a pris la parole pour défendre un peu Calibri par rapport aux attaques mais je pense que tout le monde sait dorénavant qu'il faut qu'on se concentre sur le combat c'est primordial et j'ai envie aussi de parler de cette affaire d'argent et tout et tout et tout je vous dirai quelque chose j'en avais parlé je pense bien avec Calibri et je pense si à tout moment c'est qu'on demandait aux gens de contribuer déjà de venir sur le sujet du coup le problème c'est que les combattants de la base doivent faire une constitution pour nourrir la caisse de la base afin que lorsqu'il y a des actions ils sont attentes de l'agent de la base sans avoir demandé aux commandes dans la caisse les combattants qui sont dans le combat de la base les combattants les combattants allô ? je t'écoute je t'écoute bonsoir Marc bonsoir bonsoir les écouteurs alors oui je t'écoute attends attends les formes écouteurs Marc bonsoir Marc bonsoir alors on t'écoute bon au fait moi je je suis même dépassé j'appelle parce que j'ai vu Calibri et puis je dois dire mon mot la seule chose que moi je vous l'ai dit ce soir si les gens sont fatigués si les combattants si certains combattants sont fatigués qui rentrent dans les casernes si il y a les combattants ça peut s'expliquer si il y a les combattants qui sont fatigués qui rentrent purement et simplement dans les casernes parce que je ne sais pas à qui profite tout ce théâtre je ne sais pas à qui profite tout ce théâtre pendant que nous avons besoin de tout le monde je profite quoi à clasher mon combattant mon ami et frère et combattant Marc Ivoire je profite quoi à clasher mon frère et combattant calibri je profite quoi à clasher mon frère et combattant voleur fils du planteur je profite quoi à clasher quelqu'un avec qui nous avons la même cible Marc je veux comprendre Marc je veux comprendre qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe Marc qu'est-ce qui se passe je suis un peu perdu parce que je me demande je me demande un moment si certains gens dans ces résistances sont venus pour l'ego certains gens parce que moi je suis dit c'est une question d'ego le président quand on n'aurait jamais pris ce risque quand on n'a pas faim Mouton n'a pas faim et Coca n'a pas faim Métendoki est avocat elle n'a pas faim donc ça veut dire que s'il fallait que ces gens placent leur ego ces gens ne seront jamais levés pour le peuple camounais ils seront chez eux donc pour dire simplement j'appelle moi je ne suis pas venu ici clasher qui que ce soit parce que ma force Marc moi j'appelle les combattants personnellement pour les décadrer j'appelle les gars personnellement pour dire que arrêtez moi ce film là que personne attend ici que je viens clasher parce que je crois encore à la force du combat je crois encore à la symbiose dans ces résistances je ne viendrai pas ici dire que tel a dit tel a fait tel a fait mais moi j'appelle les combattants à un peu de retenue n'attendez pas la perfection de votre frère n'attendez pas la perfection de moi je peux commettre une erreur mais tu deviens dangereux quand tu m'exposes ça c'est clair je peux commettre mais je suis humain je suis un humain n'attends pas que ce soit parfait pourquoi tu veux que dans le combat je sois parfait alors que je suis un homme comme toi si je commets une erreur tu m'appelles derrière ou on en rend ça derrière mais on garde la même vision du combat d'où vient-il que les combattants se classent aujourd'hui au point où on voit un théâtre de découragement où les gens m'appellent bon et malgré qui me disent est-ce que c'est encore le combat que nous pensions donc moi j'appelle ici là tous les combattants s'il vous plaît la résistance est debout ne venez pas distraire la résistance si vous êtes fatigué comme a dit Calibri prenez le large ne gênez pas la résistance parce que comme a dit Calibri une diaspora n'a jamais fait ce qu'elle a fait en 9 mois on n'a jamais vu une diaspora s'élever aussi d'une façon engagée et faire les 1 tiers de classe d'espoir qu'on a fait donc moi j'appelle ceux qui ont faim ceux qui ont soif ceux qui ont soif de l'ego ceux qui veulent se hausser ceux qui veulent se hisser la résistance n'a pas de héros la résistance a un collectif qui se lève et agit on ne vient pas à la résistance pour se faire les galons on ne vient pas à la résistance pour dire que je 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 non c'est le nous c'est le nous donc j'appelle ici je lance un appel à tous les combattants je devais faire un dirai ce soir Boris Saffey il a passé le même message je devais faire un dirai ce soir toi Max tu l'as le même message ça on y va passer demain j'appelle tous les combattants tous les résistants ne laissons pas ce banc nous disperser nous sommes sur le bon nous sommes sur la bonne voie et nos actions les actions de la base je peux te dire Max Ivoire ont un effet destructeur sur le régime je le dis en connaissant de cause ceux qui pensent que la base s'amuse s'il vous plaît réveillez-vous réveillez-vous les petits problèmes personnels j'ai fait comme ça mon frère a fait comme ça mon frère a fait comme ça c'est moi qui avais dit que c'est moi qui avais créé non laissez ça laissez ça nous connaissons l'histoire la résistance prend son nom Calibri Calibro est celui qui a baptisé la résidence de base le soir chez Eloge personne ne peut changer cette histoire personne ne peut changer cela personne et si c'est ça qui crée le problème parmi vous il est temps qu'on vous rappelle l'histoire monsieur on doit vous rappeler l'histoire la résistance est depuis sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux et tout et tout la personne qui baptise le mouvement de base c'est Calibri Calibro le soir chez Eloge c'est la fac qui est question donc il ne faudrait pas que ça soit un problème nous avons tous la même vision les bases sont fédéralisées chaque département a sa base et nous gérons avec la même autonomie la seule chose qui nous relie c'est faire tomber ce régime et nous avons un dictateur que nous devons combattre et faire libérer le présent élu Maurice Camto et tous les autres c'est ça qui va nous animer donc il est clash et moi je vais dire quelque chose c'est toi Max je lance un message à tous les combattants quand vous faites votre clash ne me taguez plus si vous faites votre direct pour taguer pour insuter Calibri pour insuter chez nous pour insuter Camo la Panthère ne me taguez plus ne me taguez plus tu veux dire en lévant dans vos histoires je crois à tous les combattants je crois je crois à tous les combattants nous faisons une force nous sommes une force nous sommes une force et continuons à être ensemble pour ce combat parce que grâce à nous les gens sont sortis on les a fait on les a arrêtés ils sont en prison les enfants sont les enfants sont abandonnés est-ce que nous pensons à ça Max les gens ont cru à vous les gens ont cru à nous ils sont sortis l'origine est d'arrêter on les chocote en prison et vous venez vous mettez sur les réseaux sociaux vous vous tirez dessus mais c'est qu'elle c'est quelle histoire ça frangère c'est quelle histoire ça c'est quelle histoire ça voilà Pézit Alima tu as lancé le lit la base aujourd'hui a réagi regarde combien on a rien donc ça veut dire qu'on est une force on est suivi Max on est suivi dis-moi un mouvement qui peut lancer un laitier en deux jours à 5000 euros dis-moi quel mouvement frangère dis-moi quel mouvement non les patriots sont là-bas ou les quoi 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 dis-moi qui peut lancer un mouvement comme ce que tu as lancé là Max en deux jours on a 5000 euros donc ça veut dire que nous sommes suivis Max nos actions portent nos actions portent Max c'est Daniel Sissima qui a lancé le lit j'ai juste contribué à demander voilà tu as partagé le lien tu as partagé le lien regarde ce que ça donne St-Jean donc c'est vrai que nous sommes suivis nous sommes suivis Max nous sommes suivis et si maintenant les mêmes gens qui cotisent pour toutes ces côtes vous voient en train de vous tirer dessus qu'est-ce qu'ils vont penser St-Jean et on discute quoi Max on discute quoi Max on discute quoi Max on discute quoi dis-moi on discute quoi moi-même je ne comprends pas Paul Biah est toujours étudiant mais je suis étonné moi je suis étonné mon frère moi je pensais que tout ça l'effet qu'on libère comme tôt demain ou quoi quoi mais tu vois les gens venir te sortir les cancans les cancans les cancans théorien l'autre a fait comme ça c'est moi qui avais fait comme ça mais non ça c'est bidon j'appelle les combattants je ne vais pas les citer ils se connaissent j'appelle ici les leaders de la base j'appelle ici mes frères s'il vous plaît ne rentrons pas la mauvaise histoire du Cameroun on va trahir le peuple le peuple croit en vous vous avez fait rêver le peuple Max vous avez fait rêver le peuple et si nous jouons on va rentrer la mauvaise histoire moi je n'accuse pas le régime moi je n'accuse parce que si je suis on ne peut pas me corrompre moi je n'accuse de personne tout ce que c'est un problème d'ego personnel c'est un ego personnel que les gens ne me disent que le régime a infiltré le régime a infiltré le régime a fait comme ça non 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 puisque moi on ne peut pas me tromper donc nous devons régler le problème d'ego nous devons régler le problème d'ego et communiquer entre nous et même quand il y a erreur à s'effacer à s'effacer nous devons appartient je ne sais pas est-ce qu'on ne cherche l'honneur à la résistance on ne cherche l'honneur à la résistance on ne cherche à la résistance il y a des gens calmes parmi nous qui font un blot qui font un blot derrière qui font un blot de mort derrière il y a des gens calmes je ne sais pas pourquoi les gens veulent l'ego c'est moi qui a fait que c'est moi qui a fait que non on n'a pas besoin de ça donc moi j'appelle les gens et moi je vais dire et moi je vais dire encore Max exclis-moi un peu je vais parler cette histoire des transitions parce que non ne ris pas ne ris pas Max ne ris pas j'ai déjà dit que c'est un faux débat non non attends laisse-moi venir s'il te plaît laisse-moi venir je pense que je ne vais accuser personne mais je crois que quand on veut faire les choses en groupe il faut communiquer je pense qu'on aurait pu faire un réfrandum entre nous pour voir si cette histoire de transition pouvait être même communiquée on aurait fait un réfrandum entre nous pour voir je vais demander une question la transition c'est avec qui c'est pour quoi c'est pour faire quoi on va faire la transition avec qui sur quelle base juridique avec qui donc ça veut dire que si on pense à une transition on est légitime si on pense à une transition on est légitime il y a l'origine de bien oui j'ai posé une question en grave aujourd'hui c'est pendant que Nelson Mandela était enfermé il y avait une transition en Afrique Sud on l'aurait oublié Nelson Mandela on l'aurait oublié on l'aurait oublié la transition est une façon consciente d'oublier M. Kanto en prison et sa coalition c'est aussi simple que ça le jour où on parle de coalition sachez que Kanto et le reste se sont oubliés on les enterre le problème d'abord Claude Armand c'est de savoir d'abord le mot transition signifie quoi quoi d'abord c'est quoi c'est important d'abord de savoir le mot transition signifie quoi ensuite c'est quoi les bases parce que quand on dit transition ça veut dire passer d'un état à un autre voilà une transition c'est à dire passer d'un état à un autre le changement de gouvernance ça c'est ce que moi je sais évidemment évidemment et moi et moi et moi où je suis là j'ai dit à quelqu'un dans ma publication la résistance aujourd'hui donne des sueurs frac au régime une fois qu'on met une création supplée Biaba dormi et ronflée c'est aussi on ne cohabite pas vers un dictateur on ne cohabite pas vers un dictateur que les gars arrêtent ça on ne cohabite pas vers un dictateur je vais accuser personne moi je n'accuse pas les gens qui ont dit qu'il est malé d'argent moi je n'accuse pas personne mais je vais dire encore à ces gens que s'ils avaient pensé de transition peut-être pour vous voulez bien faire on ne dialogue pas avec monsieur Biaba monsieur Biaba c'est un boulanger l'origine Biaba est un régime machabilite du peur et tout on ne dialogue pas avec ces gens là c'est dangereux et tout ce qui se passe aujourd'hui pour moi est une façon délibérée de vouloir faire oublier Maurice Camteau et ils ne parviendront pas donc à tous mes frères combattants ne venez pas se promis par l'intention ça c'est déjà dans le domaine politique c'est déjà dans le domaine politique président c'est déjà dans le domaine politique ça parce que Marc 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 je vais me poser une question Marc je vais me poser une question Marc je vais me poser une question sur quelle base juridique sur quelle base juridique on parle de cette transition il y a quoi ce sont des questions ce sont des questions qu'il faut poser c'est autant des questions qu'il faut poser mais aussi il faut penser que on ne peut pas parler de Paul Biya au présent sans parler pardon de parler de Maurice Camteau au présent sans parler de Paul Biya au passé il faut à tout prix que Biya quitte le pouvoir pour que le président élu prenne ses fonctions il ne peut pas être président pendant que Biya usupe le titre c'est ça c'est ça c'est pour ça je dis le débat sur la transition n'est-ce pas si on veut parler en termes de scandale et autres c'est un faux débat mais si on veut entrer dans le fond il faut poser des bonnes questions c'est tout ça c'est déjà dans le domaine politique je préfère ne même pas m'attarder je suis un activiste et je fais mon activisme et Marc je vais dire quelque chose dans la résistance on ne brûle pas les étapes on ne brûle pas on ne brûle pas la résistance la résistance c'est programmé maintenant on ne brûle pas les étapes donc de prière donc de grâce de grâce ceux qui sont venus avec ces histoires de la transition vers moi je ne vais pas vous citer ici moi je ne vais pas vous citer parce que j'ai cité moi j'ai cité jamais mes contemporains surtout mes frères combattants mais en imbox vous n'êtes convaincu qu'on a discuté ne venez plus sur mon mur avec la fête de transition ne venez plus ne venez plus pour le moment ce qui me préoccupe c'est la libération du président élu Moïse Camto et tous ses amis emprisonnés après on va voir la transition si Camto veut faire la transition il fait la transition c'est ça qui est question mais je ne veux pas supporter une transition avec un régime de monsieur Biya ça ne vient pas de moi et c'est clair et si c'est ton direct monsieur Marc il faut que ça soit clair et net c'est passé justement là où on mélange toujours les pédales une transition ne peut pas se faire avec Paul Biya c'est impossible parce que la transition c'est quoi ? passer d'un régime à un autre passer d'un état à un autre passer d'un état à un autre donc ça veut dire c'est ça la période de transition c'est mettre tout et tu vois et tu vois Marc je ne sais pas dit Syrie non non mon Syrie est dans l'autre téléphone c'est dans l'autre si elle n'est pas encore réglée donc en fait la période de transition c'est la période c'est à dire bon bref moi ça c'est les politiciens Marc Marc tu sais quoi Marc tu sais quoi tu sais quoi tu sais il y a des gens qui sortent les mots pour nous embrouiller non la résistance est debout donc je vais je vais arrêter ce direct moi ce que je vais pour conclure pour conclure Marc pour conclure j'appelle ici tous nos frères combattants je vous en supplie je me mets à genoux devant vous mettons nos égaux de côté s'il vous plaît Marc voilà mon mot de fin vive la république vive la résistance ciao ciao merci beaucoup président voilà attends je coupe rapidement attendez attendez un peu transition politique donc d'accord je vous invite à l'essai de savoir d'abord c'est quoi la définition du mot transition c'est pour ça j'ai dit c'est un faux débat parce qu'il y a plusieurs volets et ça c'est déjà un débat politique je me refuse de faire des débats politiques dans l'activisme j'ai quand même tapé ceci vous allez voir la définition de ce qu'on appelle période de transition sur google la transition démocratique est un processus politique caractérisé par passage progressif d'un régime non démocratique par exemple une dictature à une démocratie c'est-à-dire la transition démocratique est un processus politique caractérisé par passage progressif d'un régime non démocratique par exemple une dictature à une démocratie donc il continue en disant la transition peut avoir lieu dans des conditions très différentes donc voilà un peu et c'est tout un long texte il faut aller lire et tout ça ça c'est des débats politiques je refuse de faire des débats politiques parce que la politique c'est pas mon domaine moi je veux pas débattre politique je parle de l'activisme mon activisme ici c'est la dénonciation et appeler le peuple à se lever maintenant ceux qui veulent avoir des débats politiques et bien moi je ne veux pas avoir un débat politique c'est aussi simple que ça donc je vais prendre maintenant Christine Christine je vais couper le live bientôt elle ne décroche pas je prends une autre personne fils du planteur j'ai toujours dit ne m'amenez pas les débats politiques ici là je parle de l'activisme et l'activisme seulement voilà je dénonce et j'appelle le peuple à prendre sa responsabilité maintenant en ce qui concerne la politique et bien que les politiciens fassent leur débat fils du planteur bonsoir bien le bonsoir bien le bonsoir Max bien le bonsoir au peuple camerounais bien le bonsoir à tous ceux qui nous écoutent je vais intervenir en donnant un point de vue sur ce qui se passe parce que nous sommes vraiment victimes depuis un certain temps des attaques de tout va on veut torpiller la résistance on veut gâter on veut tout cacher du moment où ces personnes là ne se retrouvent pas au centre de la résistance c'est quelque chose de pas bien il faut comprendre que le camerounais a 25 millions de camerounais nous pouvons le faire et que c'est un camerounais lambda qui sort et fait le dernier boulot nous allons le soutenir notre but c'est de faire partie bien ce n'est pas de nous entretuer entre nous nous entretuer ne va servir à rien et la patience est le maître mot que je vais prendre ce soir la patience c'est quelque chose de bien il faudrait qu'on soit patient afin d'atteindre notre objectif aujourd'hui nous assistons à des scènes parfois je me demande comment ça a commencé comment cela est arrivé nous avons donné espoir à beaucoup de personnes des personnes rêvent ils attendent de nous la diaspora camerounaise des prisonniers attendent de nous parfois même des militaires des capitains ils t'envoient un message ils disent qu'ils attendent de vous la diaspora il a l'âme mais il attend des personnes civiles qui manifestent pacifiquement et nous tombons souvent dans le piège de ces gens là dans le piège de la diversion on va à tout prix diviser il faut tirer sur les gens frère arrêtons cela arrêtons cela aujourd'hui nous avons un même destin devant Paul Biya Paul Biya ne doit jamais dire non tu avais été aidé c'est le même sort que celui qui a de résister pour toujours rassurez-vous notre lutte c'est de nous entreprotéger et non de nous entretuer arrêtons de nous entretuer et je vous ai dit une fois dans le live de mars nous allons recevoir une balle un jour ça ne viendra pas d'un sardinat mais d'un tontinat parce qu'il en aura marre parce qu'il a tellement espéré qu'aujourd'hui on veut on veut le c'est comme si ça l'échappait on va encore le faire revivre dans ces temps de dictature il ne veut plus il ne veut plus ça le peuple ne veut plus ça les Camerounais veulent avancer la résistance veut vraiment bouger et on a besoin de nous tous pour pouvoir avancer nous devions comprendre tous ensemble que cette lutte est la lutte populaire c'est la lutte du peuple tout le monde est libre de créer sa base et du moment où tu crées est-ce qu'il faut tirer sur un autre non ce n'est pas l'objectif ce n'est pas l'objectif l'essentiel c'est de donner plusieurs bras à la résistance afin que bien ils sachent où taper c'est juste ça créer plusieurs bases dans 20 000 bases c'est permettre à bien pour qu'ils ne sachent pas où taper pour qu'ils ne sachent pas où corrompre si cette branche est corrompue l'autre là n'est pas corrompue ça crée des problèmes c'est ça le but c'est une stratégie permettez-moi de vous dire ça ne croyez pas que c'est peut-être quelque chose c'est ça la lutte c'est la lutte du peuple camerounais une personne ne pourra pas même l'armée camerounaise attend le peuple camerounais pour faire la lutte ça ne vous dit rien et nous regardons tous les jours on s'entraîne déchire on va à tout prix tuer quelqu'un parce que mais c'est quoi le projet c'est quoi le projet de tout ça aujourd'hui nous de la basse france nous sommes victimes des dinos on nous taxe des groupuscules comment tous les jours vous voulez égorger les gens ils vont rester devant vous ils vont ça ils vont se fermer pour se protéger c'est comme ça on va se fermer pour se protéger tant bien qu'on ouvre on tend la main ça devient des problèmes des querelles des insultes des invectives jamais on ne cesse quand on ne répond pas non il est humble du moment où la personne répond il n'est plus humble frère nous sommes tous des humains nous sommes tous des humains à un moment le cerveau n'en peut plus il faut répondre pour se dégager pour ma part j'ai dit ouvertement à mes frères camerounais nous ne sommes pas la cible nous n'avions jamais empêché de faire quoi que ce soit travaillant ce n'est pas quelque chose de facile ça épuise moralement physiquement ce n'est pas évident de se réveiller à 2h du matin recevoir un coup de fil tu es dehors pour mener une action non ce n'est pas évident ce n'est pas évident mes frères nous avions des gens qui meurent nous avions des personnes qui crevent tous les jours ils espèrent regardez la région du nord-ouest du sud-ouest l'état de l'ambasonie regardez comment ça se passe regardez le funérail qu'ils ont voulu organiser pour sur 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 afin de démontrer le système machiavéliste qu'ils incarnent regardez tout ça qu'est-ce qu'on fait quelle est la proposition qu'on a est-ce que c'est moi la cible non est-ce que c'est vous d'autres combattants la cible non que chacun dilue son vin que chacun mette de l'eau dans son vin qui pense à celui qui est mort sur la moto devant lui à Yaoundé à Douala qui se dit qu'il y a des gens qui meurent comme ça tous les jours parce qu'il n'y a pas de route parce que l'hôpital est loin parce qu'on ne peut pas il n'y a pas d'ambulance il n'y a rien et qu'ils comprennent qu'il faut libérer ce peuple mes frères camerounais au bout de cette lutte il y a la vie il y a la mort mais c'est notre capacité à nous unir à comprendre la chose que nous défendons qui nous permettra de discerner et la vie et la mort afin de déjouer tous ces pièges là nous n'avions rien je parlerai de notre base la base France un peu aujourd'hui on nous taxe des personnes qui cotisent 20 euros permettez-moi de vous dire on ne peut pas être combattant quand nous-mêmes nous sommes incapables de nous auto-financer comment je vais demander de l'aide comment nous allons demander de l'aide pourtant nous-mêmes nous ne pouvons pas déjà commencer si aujourd'hui la base tend la main beaucoup de personnes sont prêtes à aider la base parce que la base a fait ses preuves et c'est ça nous disons chez nous nous cotisons 20 euros les 20 euros là frère ça a aidé des Camerounais des Camerounais qui souffrent que vous ici en diaspora qui réclamez ce que c'est que les 20 euros pourtant ce n'est même pas vous c'est encore nous qui dormons sous le froid la pluie le soleil tout ça qui mettons de notre agent ce sont les combattants de la base on a pris l'argent de personne on a pris l'argent de personne c'est l'argent des combattants de la base pourquoi vous vous acharnez sur ça ça a aidé nos frères qui sont en prison ça aide les enfants orphelins ça aide beaucoup de personnes tu peux chuter s'il te plaît fils du planteur avec un message d'apaisement ok merci je voulais juste dire à mes frères Camerounais que chacun dit lui son vent nous tous nous savons il y a beaucoup de choses que si on veut dire on ne va même plus se saluer mais ça ne sert à rien de dire ce n'est pas le moment de dire un jour viendra on racontera l'histoire ça restera des souvenirs d'une guerre révolutionnaire camerounaise de la lutte de la classe diasporique camerounaise je sais comment on va instituer cela mais ça sera quelque chose de beau et captivant dans des récits dans des livres qu'on pourra faire mais pour l'instant ça desserre les causes communes merci Marc merci beaucoup fils du planteur voilà je vais rapidement c'est qui qui disait qu'il voulait encore dire un mot Hélène Hélène vous savez le combat s'il y a des phases et des phases j'ai même dit l'autre il faut mettre tout ce qui se passe là sur le compte du soleil parce qu'il fait très chaud il fait très chaud tous ces deux étangs parfois des gens prennent un coup de soleil ça tape le cerveau et ils se mettent à vociférer ils font des trucs sans réfléchir ils font des trucs bêtes et bizarres seulement ça ne doit pas vous empêcher vous de faire ce qui est important pour ce combat ça ne doit pas vous empêcher en aucun cas quelqu'un ne doit venir me dire Marc je suis découragé la prochaine personne qui vient me dire Marc je suis découragé je vous assure je vais bloquer la personne la personne qui envoie la tête de mort ne t'inquiète pas dès que je coupe le direct tu es bloqué automatiquement peut-être tu n'es pas au courant c'est une application si vous n'êtes pas voilà ça ça bloque automatiquement vous avez vu toutes ces personnes les 22 personnes ont été bannis de la page voilà ça les 22 personnes ont été bannis de la page juste après le direct ne vous inquiétez pas après le direct on prend le temps on entre on regarde qui a mis les têtes de mort donc si vous n'êtes pas au courant s'il vous plaît mettez les têtes de mort comme ça je détecte tous les sardinocleptomanes qui sont à mon live et je les bloque après le live c'est aussi simple que ça donc comme je disais tantôt franchement il y a un soleil tous ces temps et parfois le soleil pénètre ça touche le cerveau des gens donc quand ça touche le cerveau le cerveau commence à se diluer il commence c'est seulement le téléphone on demande bon je dis ce que tu fais là ça va avance quoi dans le combat la personne ne peut pas te répondre ce n'est pas de sa faute c'est le soleil c'est le soleil donc je disais que si un combattant vous voyez Daniel Daniel et si c'est Mathieu on voit un peu la demande Daniel si un combattant me dit qu'il est découragé par rapport à ce qu'il est en train de voir je vais lui dire qu'il n'est pas un combattant arrêtez d'être des suiveurs vous n'êtes pas des suiveurs combat c'est conviction combat conviction personnelle conviction personnelle tu te poses la question de savoir si Marx ne se décourage pas pourquoi est-ce que moi je dois me décourager parlons seulement de moi c'est ça c'est de ça qu'il est question c'est la conviction personnelle si tu n'es pas dans ce combat par conviction Daniel toi tu n'as pas je n'arrive pas à te parler je sais pas c'est quoi ton compte t'as un problème sérieusement je crée un nouveau concret un faux compte un faux profil un profil avec lequel tu vas sur intervenir dans les lives parce que tes deux comptes là je n'arrive pas à te prendre je prends tout le monde mais toi je ne vois pas la caméra chez toi mais Élisée je te prends là mais tu ne décroches pas je vous ai demandé de mettre le téléphone comme ça parce que quand je prends et vous ne décrochez pas ça perd le temps et ça les gens sont un peu le truc voilà attends je relance encore Hélène Hélène Chapouvoir vous devez activer la rotation automatique de votre téléphone activez la rotation vous mettez le téléphone comme ça si le téléphone n'est pas comme ça vous ne pouvez pas tout ce que vous vivez actuellement c'est aussi ça le combat et si vous n'êtes pas déterminé dans ce combat ça ne vaut pas la peine allez vous reposer parce que si vous êtes seulement là pour suivre ce que les gens font ce que les gens disent c'est ça qui va non ça veut dire que vous n'êtes pas des combattants ne combattez pas par rapport à ce que quelqu'un fait ne combattez pas par rapport à ce que quelqu'un fait voilà on pense toujours Daniel c'est toi qui a un problème c'est ton compte qui a un problème la caméra a ouvert plusieurs personnes envoient les demandes il y a les demandes que les gens envoyent il y a des gens que je prends mais toi tu as un problème avec tes deux comptes il y a un souci il faut soit tu écris à Facebook parce que moi même j'avais ce problème soit tu écris à Facebook soit tu essayes de créer un profil avec lequel tu peux souvent intervenir dans les lives c'est important j'essaie un peu avec la dernière personne l'avoir si possible ah enfin oui on t'écoute de mon frère oui bonsoir Marc bonsoir bonsoir à tous les combattants et moi je vais tout simplement vous dire que c'est en quelques secondes je ne vais pas trop traîner je suis déjà vous savez comme vous pouvez le conseiller je suis j'appelle du pays je vais tout souvent vous dire du courage ce qui vous arrive là-bas ce qui arrive à la base en Europe là où vous êtes c'est c'est prévisible et si nous n'avons pas la force si nous n'avons pas le courage nous n'allons pas nous en sortir donc juste en quelques mots du courage les gars tenez bon surtout ne nous désolidarisons pas ne nous divisons pas parce que ce régime parce que ce régime a pour ceci de force ils aiment toujours diviser pour pouvoir bien s'installer et faire et commettre leur gaffe alors donc si si nous avons tous en commun la libération du Cameroun ne cédons pas à la tentation n'acceptons pas la division évitons de nous diviser Max bonsoir grand merci et du courage aux combattants ne soyons pas ne tombons pas dans le piège du gouvernement de Yahonde merci merci beaucoup ne tombons pas dans le piège du gouvernement de Yahonde c'est quelqu'un qui est au pays qui vous parle donc merci je me désolidarise de tout ce qui ne va pas dans le sens du combat c'est un hashtag et tous les combattants doivent partager cet hashtag je me désolidarise quand il vous a dit si tout à l'heure si on se décide en une soirée en une journée on libère tous les prisonniers qui y a la banque à mon c'est pas des actions c'est pas des actions ce n'est pas la vocifération c'est pas des actions le 5 octobre prochain il y a une méga giga thérable manifestation mobilisation marche ici à Paris le 5 octobre retenez cette date on va vous partager les affiches d'ici samedi on va vous partager les affiches on va vous partager les programmes de live pour mobiliser les gens on va partager les affiches que les personnes qui peuvent se signaler pour les distributions des tracts commencer déjà à passer le message on va essayer de faire des affiches que vous allez coller dans vos cités partout là où il y a les camonnais vous devez coller vous devez partager vous devez sensibiliser vous devez tous participer à la mobilisation cette mobilisation il y avait 100 000 quand on est à Paris on veut un million à Paris le 5 il y avait 100 000 le 18 mai et on avait dit au français que si vous ne faites pas libérer le président élu on va bénir encore de plus belle alors nous serons au moins un million dans Paris et je vous assure le jour là si on réussit cette mobilisation je puis vous garantir que ce sera une pression encore plus énorme subi commencez déjà de vous préparer nous sommes en nous septem octobre dont ça fait deux mois préparez-vous parce que ce sera le mamie ce sera le mamie en ce qui concerne le paypal il est entre les mains de maître Dimitri tout coquet en train de voir la procédure pour le déblocage des fonds la procédure administrative ou vers le judiciaire pour le déblocage des fonds les fonds là une partie de ça servira pour la mobilisation du 5 parce que dès que les fonds pourront être débloqués on pourra essayer de voir comment participer également à la mobilisation du 5 mais je suis sûr que ça ne suffira pas il va d'abord falloir voir toutes les personnes qui ont sorti c'est-à-dire qui ont dépensé pour que le 18 se passe bien avec les factures et tout et tout et tout et tout le bilan financier il va falloir leur remettre n'est-ce pas ce qu'ils ont sorti de leur poche il va falloir leur remettre maintenant ce qui va rester on va compléter on va compléter c'est-à-dire il va falloir